Nous passons plus de dix ans à l'école à essayer d'apprendre l'anglais. Je dis bien essayer, comme de bons petits élèves, à se mettre dans le moule scolaire, à apprendre la liste des verbes irréguliers, les exceptions des exceptions, la conjugaison par cœur pour recracher tout ça sur une feuille. Tout ça, pourquoi ? Pour rester bloqué à l'oral en anglais, pour ne pas réussir à parler anglais. Et ça, ça me rend dingue. Pour moi, c'est l'aberration du siècle. Et le pire, c'est de finir traumatisé par l'anglais, de se sentir nul et de perdre confiance en soi, sans parler des milliers de rêves qui sont tués dans l'œuf, parce que sans anglais, la vie est limitée et même limitante. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de vous partager dans cette vidéo une méthode alternative en trois étapes, prouvée par les neurosciences pour pouvoir parler anglais en six mois et sans avoir besoin de méthodes scolaires ou de preuves d'anglais plus jamais de votre vie. Je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langues anti-scolaires qui allie coaching et développement personnel pour débloquer l'oral et la confiance en soi. Je suis également l'auteur du livre Parler anglais en six mois, peint en dix ans aux éditions Erol. Et je suis passée de nul en anglais à l'école à polyglotte. Et mon but dans cette vidéo est de vous montrer comment vous pouvez faire pareil grâce à cette méthode alternative. Avant de vous partager la méthode complète pour savoir comment parler anglais en six mois, déjà la première chose pour moi, c'est d'arrêter avec ce modèle de dépendance, d'arrêter de dépendre d'un système, de dépendre de la méthode scolaire qui ne nous explique pas comment apprendre à apprendre, qui nous fait manger des listes de vocabulaire, d'apprendre par cœur, etc. Et qui ne nous explique pas comment la mémoire fonctionne, alors que c'est quand même le premier outil pour pouvoir apprendre. Et en plus, la mémoire déteste apprendre par cœur, alors qu'on passe toute notre vie presque à apprendre par cœur, on fait que saccager notre mémoire. Et ça, c'est quand même un gros problème pour moi. Et l'idée, c'est de pouvoir sortir de cette posture où on est en mode passif à l'école, où le prof vous donne plein plein d'informations, et que, en fait, vous recrachez sur une feuille, et qu'est-ce qui se passe ? Le jour d'après, vous avez tout oublié, et finalement, vous avez perdu dix ans de votre temps. Je dis vous, ça a été le cas pour moi aussi. Et l'idée, c'est de sortir de ce système pour aller chercher de l'indépendance dans votre méthode d'apprentissage. Et c'est ce que je vous explique, en fait, dans la méthode aujourd'hui, pour ne plus dépendre de système. La méthode alternative que j'applique moi-même à chaque fois que j'apprends une nouvelle langue et qu'on enseigne, qu'on a enseigné auprès de milliers d'élèves dans notre programme Marathon d'Anglais, elle se décline en trois étapes. La toute première, c'est la pratique orale. C'est extrêmement important de l'inclure dans votre apprentissage. Et je sais que c'est quelque chose qu'on ne fait pas dès le début. Pourquoi ? Parce que ça fait peur, parce qu'on est bloqué à l'oral, on a ce blocage émotionnel dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, dont il faut se débarrasser en tout premier avant d'appliquer cette méthode. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous allez apprendre, comme nous le dit Del, un expert en pédagogie, si vous vous mettez dans une posture active, que vous parlez, vous pratiquez, vous êtes dans une conversation, vous allez mémoriser 70 à 90% de ce que vous faites. Donc c'est extrêmement important. Et en plus, toute l'information que vous allez acquérir, tous les mots de vocabulaire, si vous les mettez en pratique, vous allez les mémoriser donc beaucoup plus rapidement. Et l'autre raison pour laquelle c'est extrêmement important de se mettre dans cette situation, c'est qu'en fait, on a l'encre de la mémoire la plus puissante, c'est l'émotion. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous avez des souvenirs d'enfance, quand vous étiez vraiment tout petit, qui vous reviennent parce que, justement, il y avait un cadre émotionnel. Essayez de vous souvenir. Eh bien, c'est ce pourquoi vous allez vous en souvenir ou une odeur qui est liée à une émotion. Et donc, quand vous parlez, par exemple, avec un natif, quand vous faites une erreur et que vous mettez de l'autodérision sur cette erreur et qu'on se lâche un peu la grappe sur « Oh, j'ai fait une erreur, oh my god, c'est grave », si on lâche ce truc et que vous passez en autodérision, que vous allez rire de vous, eh bien, vous allez vous souvenir de ce mot plus facilement, de cette expression. Donc, comment vous allez faire ? Parce qu'aujourd'hui, vous allez sans doute me dire « Oui, mais attends, comment je fais ? Je n'ai pas tous les mots, je ne connais pas toute la grammaire, etc. » La première chose, c'est que vous allez vous focaliser sur le 20-80. Donc ça, c'est la loi de Pareto qui nous dit « 20% des efforts donnent 80% de résultats ». Vous avez exactement la même chose en anglais ou dans toutes les langues. Vous allez vous focaliser sur les 20% des mots utilisés dans 80% des situations. Tous ces mots-là, vous allez pouvoir les retrouver dans les fiches pédagogiques, justement, que j'ai conçues selon cette règle, que vous allez retrouver dans les bonus offerts de mon livre « Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans ». Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous focaliser sur le SVO. Qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. Vous allez arrêter de vous prendre le chou à essayer de faire des phrases parfaites, des phrases très très longues. Vous allez faire des phrases très courtes. Et une phrase très courte, c'est quoi ? C'est trois éléments, c'est trois mots, sujet, verbe, objet. C'est tout. Et même si votre verbe, il est mal conjugué, en fait, ce n'est pas grave. Utilisez un infinitif, utilisez la méthode Tarzan, comme j'aime l'appeler. Si vous dites « moi, manger », vous avez même deux mots, on s'en fout. On a compris ce que je voulais dire. On a compris votre demande. Et c'est ça, l'intérêt d'une langue, c'est de pouvoir communiquer, d'échanger avec quelqu'un. Et ensuite, ce que vous pouvez également utiliser, c'est l'interlangue. L'interlangue, c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir utiliser des mots français dans votre phrase en anglais. Alors, je sais que les puristes vont s'arracher les cheveux quand je dis ça, mais en fait, l'idée, c'est d'aller gagner de la confiance en vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir parler. Ce n'est pas en essayant de faire des choses parfaitement et de vous taper sur les doigts quand ce n'est pas parfait. Donc, quand vous parlez et qu'il y a un mot qui ne vient pas, en fait, ne stoppez pas la communication. Soit vous allez contourner et trouver un autre mot, même si ça ne veut pas dire 100% ce que vous voulez dire, ou vous allez carrément mettre un mot français dans la phrase avec un peu de chance. Ça passe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez 60% de similitudes entre le français et l'anglais. Donc, il y a plein de mots transparents comme « condition », « hotel », « television », tous ces mots-là. Déjà, c'est des mots que vous n'avez pas besoin d'apprendre parce que vous les connaissez déjà. Une chance sur deux, un peu moins, un peu plus, que vous ayez le bon mot, qu'on puisse vous comprendre en tout cas. Ensuite, ce qui est important, c'est de pratiquer dans un cadre sécurisant. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez peur de pratiquer, si vous êtes dans cette situation, c'est parce que vous avez peur du regard des autres, mais surtout, vous avez peur de votre propre regard à vous, vous vous jugez. Et l'idée, c'est de commencer dans un cadre sécurisant, comme par exemple, parler toute seule dans votre voiture, parler à vos plantes verts, parler à vos animaux. L'idée, ça va être de commencer à débloquer cette mâchoire et à faire descendre les mots dans votre mâchoire. Et pourquoi je vous dis que c'est important de pratiquer ? Parce qu'en fait, si les mots ne descendent pas dans votre mâchoire, vous ne pourrez jamais parler. Si vous ne parlez pas, vous ne parlez jamais. L'équation, elle est très très simple. Je vous donne un exemple. Quand je me suis fait le défi de parler italien en trois mois, j'avais mis en place les différents conseils que je vous partage ici. Et surtout, un jour, j'ai pas compris parce que je me suis retrouvée à la fin du défi en Suisse italienne. Et le soir, je n'ai pas réussi à dire « Buona serata », donc « Bonne soirée » à la réceptionniste. Et au moment de le dire, j'ai senti le mot qui est passé de mon cerveau à l'âge et ça sortait pas. Et pourquoi c'est pas sorti ? Parce qu'en fait, bien que je pratiquais tout le temps la langue avant d'y aller, ce mot-là, je l'avais appris, je l'avais lu, je l'avais écrit, mais jamais, jamais je l'avais dit. Parce que je faisais mes sessions de pratique orale le matin. Et donc, ce soir-là, j'étais frustrée en me disant « Mais pourquoi ce mot-là n'est pas sorti ? C'était basique ? » Eh bien, tout simplement parce qu'il n'était jamais descendu dans ma mâchoire. Le deuxième soir, je me retrouve dans la deuxième situation, le mot « descend », mais ça raccroche « Buona ». Bref, c'est pas fluide. Et le troisième soir, là, il sort de manière fluide. Et après ce moment-là, ça a été beaucoup plus fluide. Et c'est exactement ce qui se passe avec tout ce que vous apprenez. Tous les mots que vous apprenez, toutes les phrases, etc. Tant que ça ne descendra pas dans votre mâchoire, ça ne sera pas fluide. Voici pourquoi vous devez parler le plus tôt possible. Ensuite, le deuxième pilier de la méthode alternative, c'est la régularité. Une langue, ça ne s'apprend pas deux heures par semaine comme on faisait à l'école. Pourquoi ? Parce que selon Ebbinghaus, qui est un expert en mémorisation, selon la courbe de l'oubli, au bout d'un jour, on oublie 50% de l'information. Donc, ce qui veut dire que si vous ne faites pas des rappels réguliers, vous allez oublier ce que vous avez fait. Donc, si vous y remettez une semaine après, c'est beaucoup trop tard. Il faut vraiment la régularité. Ça veut dire tous les jours et même plusieurs fois par jour. Et je vais vous partager une routine d'anglais qui pourrait vous permettre justement d'avoir cette régularité sans sacrifier votre vie. Parce que c'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée de se mettre une heure à son bureau et faire de l'anglais, faire ses petits exercices, etc. Ça, non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez toujours laisser l'anglais dans la case chiant et ça va pas du tout vous donner envie d'y aller. L'idée, c'est vraiment de remettre du plaisir dans ce que vous faites et d'aller chercher... Ouais, je m'étais pas noté ça, mais je vous le rajoute. C'est d'aller ajouter du plaisir dans ce que vous faites pour remettre l'anglais dans une autre case de votre cerveau pour vous donner envie de le faire. Donc, je vous donne un exemple par rapport à la régularité. Un exemple de routine. Le matin, dès le réveil, par exemple, vous avez dégainé votre application d'anglais et vous allez faire 10 minutes, 15 minutes, comme vous voulez. Vous pouvez trouver 10 minutes facilement, même si c'est aux toilettes. Ensuite, vous allez, par exemple, écouter un podcast dans la salle de bain en vous préparant. Vous allez y passer pareil 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend le temps que vous mettez pour vous préparer. Et même si vous comprenez pas tout, c'est OK. L'idée, c'est vraiment d'habituer votre oreille à la langue parce qu'il y a tout un travail de fond qui s'effectue. Ensuite, vous avez, par exemple, lire les news en anglais, un journal ou encore des livres, un livre dans les transports en commun. Si vous conduisez, par exemple, un livre audio. Là, vous en avez peut-être pour 20 minutes. Le midi, pendant la pause déj, je sais que ça va vous frustrer, mais vous allez peut-être prendre juste 10 minutes pour écouter un extrait d'une série en anglais. Le but, encore une fois, c'est pas de regarder la série en entier, c'est de tirer des mots de vocabulaire de la série, d'habituer votre oreille. Quand vous faites votre retour dans les transports à la maison, vous allez, par exemple, traduire vos pensées en anglais dans votre tête ou alors les dire à voix haute. Là, vous en avez pour 10 minutes. Vous allez lire tous les panneaux que vous avez croisés en anglais. Ça peut être même la notice du champagne dans la douche. Vous en avez pour 5, 10 minutes. Et le soir, avant de vous coucher, vous allez, par exemple, écrire votre journal intime en anglais. Vous en avez pour 10 minutes. Et si je fais cumuler tout ça, là, vous voyez qu'on a juste adapté cette routine à votre quotidien. On n'a rien changé dans ce que vous faites, juste adapté ce que vous faites. Et vous êtes à 1h10 d'anglais dans votre journée sans sacrifier votre vie. Et c'est ça, en fait, le secret. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir vraiment progresser. Et si vous êtes sceptiques, je vous invite vraiment à tester. Faites ça pendant une semaine et revenez me dire dans les commentaires, au bout d'une semaine, ce que ça a changé. Et en fait, c'est comme... c'est comme un marathon. Si vous voulez courir un marathon, vous entraînez une fois par mois. Ben, le résultat, ça risque de pas terrible. Vos muscles, ils vont pas être chauds, entraînés pour le marathon. Et bien là, c'est la même chose. Votre cerveau fonctionne comme un muscle. Il faut lui rappeler en permanence ce qui est important. Et en plus, le fait de faire ça, c'est que vous allez en fait voir à 360 degrés tous les mots, toutes les expressions. Vous allez les voir dans différents contextes. Et vu qu'on a la règle du 20-80, 20% des mots qui arrivent dans 80% des situations, les mots que vous allez voir dans une situation, vous allez les voir dans toutes les autres. Et ça va faire des rappels pour votre cerveau, ce qui va... pas amplifier, mais vous aider à mieux mémoriser, tout simplement. Le troisième conseil, c'est l'immersion. L'immersion, l'idée, c'est de se recréer une immersion linguistique, comme si vous étiez à l'étranger. Mais ça, vous allez le faire à la maison. Et comment vous faites ça ? Ben, tout simplement, vous allez, encore une fois, vous allez changer tout votre environnement. Vous allez l'adapter à l'anglais. Vous allez préparer en amont votre télévision en VO. Vous allez mettre votre téléphone en anglais. Vous allez vous préparer une liste, une playlist de podcasts sur votre téléphone, une série de vidéos. Ça, c'est hyper important de tout préparer en amont pour pas le jour même, au moment où vous devez dégainer votre routine, comme j'expliquais avant dans les moments de votre vie, de passer dix minutes à vous dire « Ah, qu'est-ce que j'écoute ? Qu'est-ce que je fais ? » Là, il y a trop d'obstacles. L'idée, c'est vraiment d'enlever tous ces obstacles en préparant votre immersion en amont. Et encore une fois, repensez à la métaphore du bébé. Quand vous étiez enfant, vous avez été capable d'apprendre votre langue maternelle. Donc, ce n'est pas une question de capacité. C'est une question de croyance et l'enfant. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est plus facile pour l'enfant. En fait, l'idée, c'est que ce n'est pas plus facile pour l'enfant d'apprendre une langue. C'est simplement qu'il est déjà baigné naturellement dans l'immersion de sa langue maternelle. Il n'a pas besoin de faire d'effort. Tout est là. Et en plus, c'est qu'à chaque fois qu'il a un succès, tu as les parents qui sont là à applaudir. Donc, l'enfant se dit « Ouais, chouette ! » Ça nourrit sa motivation de continuer. Il est encouragé. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, on a toujours le même fonctionnement. Donc, il ne va pas avoir ses... Enfin, si l'enfant, on lui disait « Non, mais en fait, tu es nul. Tu as fait juste un pas. Imaginez le truc. L'enfant, il n'a pas envie de se lever. » Alors qu'aujourd'hui, vous avez été capable de marcher et de parler qui demande énormément de plasticité cérébrale. Donc, aujourd'hui, si vous avez réussi à le faire pour votre langue maternelle, vous pourrez le faire pour l'anglais ou n'importe quelle langue. Et tout ça, vous allez me dire « C'est bien gentil. C'est de la théorie. C'est super bien. » Mais le truc, c'est que moi, j'ai un gros blocage à l'oral. J'ai peur, tout simplement. Dès qu'il s'agit de parler, ça bloque. Les mots ne sortent pas. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le blocage émotionnel. Et ça, c'est ce qu'on voit sur 100 % des profils de nos élèves qui rentrent dans notre programme Marathon d'Anglais. Et ça, le truc, c'est que lever un blocage émotionnel tout seul, c'est extrêmement dur et long. Vous pouvez le faire, mais c'est beaucoup plus difficile de le faire tout seul. Et c'est exactement ce que j'explique justement dans ma formation gratuite qui est en description de cette vidéo, dans laquelle je vous explique comment justement lever ce blocage, comment se débarrasser du regard des autres, comment se débarrasser du regard de soi-même envers soi, et comment moi, j'ai fait pour passer de nul en anglais à l'école, parce que j'étais exactement dans ce schéma à polyglotte aujourd'hui, et comment se débarrasser de cette peur de parler. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, merci de soutenir la chaîne en likant, en commentant, en me disant à quel point ça résonne avec vous, de la partager à un proche auprès de qui ça pourrait être utile. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !